Mes expériences paranormales. En voilà un sujet intéressant. M'est-il déjà arrivé quelque chose de paranormal, d'étrange, de sombre ? Ai-je déjà été visité par un esprit malfaisant, un démon, voire le diable en personne ? Et bah oui, comme je parle de démon, et bah pour beaucoup, je suis un satanique. Et j'ai vendu mon âme au diable ! Désolé de vous décevoir, mais non. En tout cas, j'ai déjà vécu des trucs un peu chelous. J'en ai déjà parlé en vidéo par-ci par-là, mais ça, vous devez déjà le savoir. Non ? Ah bah bravo, ces abonnés infidèles qui regardent pas mes vidéos. Bon, bah on va faire une petite compilation de tout ça. Vous avez déjà entendu des choses particulières, ressenti des présences, avoir été mal à l'aise, voire avoir entendu des chuchotements à votre oreille ? Non ? Bah vous avez de la chance, parce que c'est chiant. Je me souviens de deux moments en particulier. Il y a quelques années, la fac de je-ne-sais-plus-quoi à Dijon faisait visiter ses sous-sols. Il me semble, on visitait des genres d'archives, et il y avait aussi des fossiles, des trucs rangés un peu partout. J'avoue, c'est assez flou, j'étais pas vraiment concentré. Pas parce que j'étais avec ma copine de l'époque, mais parce que je ressentais une présence. Et que c'était pas agréable. Je me sentais oppressé, je ressentais comme une pression sur mes homoplates. C'était vraiment bizarre. Y avait-il une présence ? Était-ce mon imagination ? Le début de mon agoraphobie ? Peut-être, peut-être. En tout cas, j'ai déjà ressenti d'autres fois ces sensations, alors qu'il n'y avait personne. Personne de vivant, en tout cas. Deuxième souvenir, l'année dernière, voyage en Écosse. Le soir même, on est allé au cimetière Greffiars. Le cimetière le plus hanté d'Écosse, voire le plus hanté du monde. Durant la balade, j'entendais des cris. Mais pas des cris qui provenaient d'une certaine direction. C'était très proche. Comme si ces cris résonnaient à l'intérieur de moi-même. Était-ce encore une fois mon imagination, décuplée par le fait qu'on soit dans ce cimetière ? Peut-être. En tout cas, si ça vous intéresse, j'ai fait une petite vidéo sur le lieu. C'est très joli, je m'y suis baladé plusieurs fois, c'était très agréable. Mais j'avoue que j'y suis pas retourné la nuit tout seul. Passons tout à fait à autre chose, la sensation d'être possédé. Ouais, c'est assez chelou. Il faut réussir à se contrôler pour ne pas faire nymphes. Et pour cause ! Par exemple, j'étais dans un mariage, dans une église, avec un prêtre qui unissait les mariés. Et moi, je n'avais qu'une seule envie, crier des insultes aux prêtres. Sans raison, je ressentais juste une haine immense envers lui. Va savoir pourquoi. Si je ne m'étais pas contrôlé, il y aurait eu une sacrée animation au mariage quand même. Autre histoire, encore avec une église. Lors d'une soirée avec des potes, on décide d'aller se balader. On marche, on marche, et là je commence à convulser. Ça s'est arrêté quelques secondes après, une fois que nous nous étions éloignés de là où nous étions. C'est-à-dire, la cour d'une église, avec elle juste à côté. Et je n'avais pas spécialement capté qu'on était à côté d'une église. Comme ça, sans raison apparente, je me suis mis à trembler dans tous les sens. Très, très chelou. C'était la première et la dernière fois. J'ai illustré ce passage dans ma vidéo sur les possessions et exorcismes, que je vous invite à aller voir si le sujet vous intéresse. Bon, on va pas se le cacher, la nuit, ça fait quand même peur. Notre esprit est beaucoup plus sensible et on se fait vite des films. Et c'est encore pire quand tu es en demi-sommeil, à moitié réveillé, à moitié endormi. Je me souviens une fois avoir été réveillé parce que quelque chose tapait à la porte. Mais c'était pas juste quelqu'un qui faisait toc-toc. C'était comme si quelqu'un fonçait sur la porte, à répétition, pour essayer de l'enfoncer. Bon, si ça se trouve, c'était un rêve. Et j'avais rêvé que je me réveillais et qu'il y avait ça. Mais une autre fois, il s'est passé quelque chose de vraiment flippant. Je rêvais, enfin plutôt je cauchemardais. Il y avait une femme et sa fille, je crois même que j'incarnais l'une d'entre elles, et il y avait une histoire de possession. L'une d'elles était possédée. Mon inconscient se réveille et se dit, ok c'est un cauchemar, c'est chiant, faut que je me réveille. C'est ce que je fais généralement quand je rêve et que je me rends compte que c'est un cauchemar. C'est beaucoup moins chiant de se réveiller et après de se rendormir pour faire un meilleur rêve. Sauf que quand je me suis réveillé, je sentais distinctement, sur mon lit, quelque chose qui s'approchait. Je sentais comme des mains qui passaient le long de mes jambes. Je sentais la pression sur la couverture. Quand la nuit j'ai peur de me faire attaquer par quelque chose, que je me sens observé, oppressé, par quelque chose de surnaturel, instinctivement je visualise des flammes qui brûlent tout ce qu'il y a autour de moi et qui me veut du mal. D'autres fois c'est plutôt une sphère et qui grossit, grossit, éloignant tout ce qui est mauvais. Ça sert peut-être à rien et à chaque fois je me fais sûrement des films, mais putain qu'est-ce que ça rassure. En tout cas après, il ne s'est rien passé de plus avec cette chose qui voulait me rejoindre sous la couette. Mais encore une fois, c'était peut-être aussi juste un rêve. J'aurais encore rêvé que je me réveillais d'un rêve et qu'il y avait cette créature. Je sais pas. Par contre, voici une dernière histoire. Et celle-ci, il n'y a aucune raison que je l'ai imaginée. C'est arrivé de jour, je ne venais pas de voir un film d'horreur, il n'y avait aucune influence de nulle part. Je devais avoir 16-17 ans et je venais de me faire quitter. Avec mon géniteur, on est allé faire quelques courses dans un magasin de matériaux. Doras pour ceux qui connaissent. A notre retour, on est passé par une forêt près de chez nous. Une forêt qui depuis ce jour dégage une aura bien particulière. A l'époque, je n'étais pas encore vraiment initié à tout ce qui était occulte. Mais à présent, elle me fait un drôle d'effet. D'ailleurs, c'est dans celle-ci que j'ai eu un accident de moto et que j'ai tenté de mettre fin à mes jours. Autant vous dire que cette forêt est vraiment spéciale pour moi. Mais revenons à mon histoire. On rentre tranquillou, je suis à l'avant, je regarde dans la forêt, l'esprit perdu dans mes pensées. Et là, je la vois. Une femme, au loin, de longs cheveux noirs, une robe turquoise si longue que je ne voyais même pas ses pieds. Elle avait la main contre un arbre et me regardait. Ça a duré quelques secondes, puis elle a disparu. Quelque chose comme ça ne s'imagine pas en quelques secondes, sans raison, sans influence. Si précis, si marquant. Qu'est-ce que ça pouvait bien être ? Un fantôme ? Une sylphe ? Une dame blanche, peut-être ? Sachant que ces esprits annoncent la mort, avec mon accident de moto et ma tentative de suicide quelques années plus tard, si ça se trouve, c'est possible, qui sait ? Voilà, c'est la seule expérience paranormale dont je suis sûr qu'il me soit vraiment arrivé. Vous savez tout, j'ai pas eu d'autres expériences, et ça fait des années qu'il ne s'est rien passé de chelou autour de moi. Après, je me protège peut-être moi-même, et mon inconscient m'interdit de voir tout ça. En même temps, est-ce que j'ai vraiment envie de voir genre des fantômes ? Bof, ça fait un peu flipper, surtout le soir. J'espère que mes souvenirs vous auront intéressé. N'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, à se bas la chaîne pour avoir accès à quelques privilèges, et comme ça, aider financièrement la chaîne. À liker, commenter, vous abonner, mettre la cloche, et surtout, à partager la vidéo. Et sur ce, je vous dis... À la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501